Willy Dombo attaqué par de l'affaire Aïcha Tremblay. Coucou, salut, salut, bienvenue dans ce Flash Info. Suivez bien sûr les réactions de Willy Dombo après s'être attaqué, après qu'on est bien sûr dit que son émission c'est une émission médiocre et tout et tout. On a partagé l'information avec vous ici sur la page. Donc suivez la réaction à présent de Willy Dombo. Ma même page, moi qui suis aujourd'hui taxé de médiocre, de promoteur de la médiocrité, mais sur ma même page, j'ai initié, il y a de cela quelques temps, j'ai initié une oubrique qui s'appelle le talent du jour. Où j'ai demandé aux gens, si vous voulez, si vous avez un talent, écrivez-le à tel numéro et je vais gracieusement balancer vos photos, vous qui êtes des talents, parce qu'en gros vidéos, on a besoin de talents. Je n'ai jamais reçu de message. Aucune page n'a partagé pour dire, waouh, Willy a fait quelque chose d'exceptionnel. Il a une page où il a plus de 2 millions de personnes et il a lancé une oubrique qui s'appelle le talent du jour. Je n'ai pas d'argent à donner, mais si au moins je peux donner de la visibilité à ces jeunes-là, je le ferai tous les jours parce que c'est ma mission. Et pour Aïcha Kambé, pour la plupart, voici où le problème est parti. On m'a dit, et partout il se dit que je veux faire venir Aïcha Kambé à Mijan. Il se dit partout que j'ai invité, il y a d'autres men qui ont dit que j'ai invité Aïcha Kambé, c'est la couteau qui a fait couler le vase sans même chercher à savoir. Et il y a d'autres qui, voilà, peu importe. Je ne suis pas en train de répondre, mais je donne aussi ma version des faits parce que je pense qu'il faut répondre. Parce qu'il y a des personnes qui se découragent vite et qui se laissent prendre par tout ce qu'ils se disent. Il ne faudrait pas que ces personnes adorment avec cette pensée-là de moi. Et pour la petite info, pour toutes les personnes, en tout cas, rassurez-vous, il n'y avait aucun projet de faire venir. Et aujourd'hui, j'en parle une bonne fois que je ne vais plus revenir. Ceux qui le connaissent croient. Ceux qui ne le connaissent pas, s'ils veulent, ils vont croire. Ceux qui ne peuvent pas, on ne doit rien faire, on ne doit pas changer le monde. C'est normal que vous ne vouliez pas le croire. Mais, voici le ciel et la terre. Je tiens à vous dire qu'à aucun moment, il n'a été question, avec Aïcha Kambé ou avec qui que ce soit, de dire à Aïcha Kambé de venir sur mon plateau télé. Et croyez-moi, même si j'étais présent, je pense qu'elle n'allait venir sur le plateau. Ce n'est pas un défi. Regardez-vous, on s'en va. Elle allait venir sur le plateau parce que son profil, tout comme le profil d'une grande soeur de Zata Ouattara, tout comme le profil d'un grand frère Serge Villard, qui, je dis merci infiniment encore, le grand frère Serge Villard, qui est passé sur mon plateau. Combien de personnes étaient là quand j'ai reçu le grand frère Serge Villard, et qui avait venu nous parler de ce presse-là à Niaba ? Et oui, parce qu'il y avait effectivement un presse qui a été pris ici et qui a été déporté pour être mousquetaire. Il en a parlé, mais ce jour-là, nous étions combien regardés ? C'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Je dis merci à ces personnes-là. Tout le monde a sa place sur moi. Mais il y a des gens qui ne savent pas encore. Il y a des gens qui ne savent pas encore. Moi, j'accepte toutes les critiques. Sinon, si je n'acceptais pas les critiques, je n'allais jamais être ici aujourd'hui devant vous, à vous parler à plus de 8000 personnes. Croyez-moi. Et ce jour-là, ce jour-là, depuis le 14 juillet, j'ai terminé la saison de l'humili à midi. Donc pour ceux qui me suivent, ils savaient très bien que ce que je suis en train de faire sur Aïcha, c'est juste parce que Aïcha vivait, mais elle n'allait pas passer sur moi. Ceux qui ne suivent pas, ils ont commencé à me dire, « Oh, promotion de la médiocrité ! Aïcha, il ne va jamais trembler sur mon plateau de télé ! Aïcha, il ne fera pas ça ! Aïcha, il ne fera pas ça ! » On a commencé à me dire tout. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu ? J'ai même vu des gens qui ont commencé à dire que quand ils allument leur télé, qu'ils me voient, ils ont envie de vomir. Je me dis, « Tout ce que Dieu fait, quoi ? » Même pour aujourd'hui, je tiens à vous dire, et même Emilio Lechanceux le sait, parce qu'il lui dit, « Merci aussi d'aider à faire sortir cette fille-là de la brousse ! » Pourquoi ? Parce que moi aussi, je suis passé par là. Moi aussi, à un moment donné de ma vie, quand j'étais sur Internet et que tout le monde disait que je t'aime, mais tu as que je t'aime mieux, il y a des gens qui m'ont tordu la main, qui n'ont pas écouté ça. Et ces personnes ont cherché plutôt à prendre le bon côté de cette médiocrité-là. Un petit conseil. Toutes ces personnes aujourd'hui qui ont dit qu'elles sont médiocres, je vous en supplie, ne les rappelerons pas. Laissez-nous, ou d'autres personnes qui ont des lignes éditoriales plus light, laissez-nous recevoir ces personnes. Et comme des noms nous disent, on dit que ces personnes sont médiocres, on va venir sur plein. On a vu l'exemple du petit Freddy ici. Combien de personnes, quelle autorité m'a appelé pour me dire, Willy, nous sommes fiers parce que grâce à ton émission, il y a ce petit qui s'appelle Freddy aujourd'hui qui ne voulait plus partir à l'école parce qu'il disait que les gens se moquaient trop de lui. Grâce à ton émission, il est parti à l'école. Est-ce que j'ai fait un essourez-en à demander à quelqu'un de donner de l'argent pour envoyer aux parents de Freddy pour qu'on puisse scolariser l'enfant ? Personne ne nous a aidé. Personne. Mais on semble oublier tout ça. Je pense que toute chose concourt bien n'être de celui qui croit. Aïcha, pour la petite info, n'en a jamais contacté Aïcha trempée pour venir passer sur One comme tout le monde le dit au point de, je veux dire, de bouleverser toute la nation. Ma page pour ceux qui me suivent, c'est ce genre de vidéo que je mets depuis des années. Et je ne suis pas prêt à changer ça parce que le nombre de messages que je reçois de ces personnes-là qui étaient prêtes à soit se suicider ou qui n'avaient plus d'espoir dans la vie mais qui, juste à cause d'un truc, juste à cause d'une vidéo, ont dit merci, on sourit. Il n'y a pas de meilleure récompense pour moi que ça. Il n'y a pas de meilleure récompense pour moi que ça. Et je continuerai toujours de le faire. Toujours. Tant que Dieu me donnera la vie. Parce que demain, c'est à Dieu seul que je rendrai les comptes. Croyez-moi, Mamie, on n'a jamais, on n'est pas, nous ne sommes pas des partisans du Moïdréfort, nous ne sommes pas des partisans de la, comment on appelle, je veux dire, de la Mitzorite. Non. Allez regarder en long et en large une émission de WAM. Allez regarder en long et en large une émission de WAM et vous allez comprendre que WAM propose un tenu de qualité. Nous acceptons les critiques constructives. Mais c'est difficile d'accepter des critiques qui ne le sont pas. Pour eux, pour eux, non. On nous dit que Wili, dit qu'il fait venir trembler Aïcha. Qu'est-ce qu'Aïcha a fait? Mais même si aujourd'hui, on ne voit que son tremblement, même ce que vous ne savez pas, et ça, je veux saluer Gospus. Désolé, Gospus, de mettre encore ton nom ici, mais je veux vous dire pourquoi est-ce que moi, je vais sur ce genre de cas. On a fait avec Manaj a confirmé. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit que oui, il est parti aujourd'hui? Aïcha attendait pour la petite information. On voit que le côté négatif parce qu'elle danse, je ne trouverai aucun mal à danser. Parce que vous ne savez pas, c'est que la télé peut changer la vie de cette fille-là. Comment est-ce que la télé allait changer sa vie? Ce qu'on s'apprêtait à faire avec Bospus, et Bospus, si je me demande que ça n'a jamais été, Bospus, tu as la possibilité, Bospus, d'écrire quelque chose sur ta page pour me démentir. Voici ce qui a été dit. Pendant que les gens étaient en train de nous allumer de partout, nous, on était en train de manager Bospus pour que Bospus puisse que la Côte d'Ivoire reste à la tournante de la musique et de la culture. On managé, j'ai managé Bospus pour lui dire cette fille-là, il y a une symbolique derrière. Voici une fille qui est dans la bourse, qui ne sait ni lire ni écrire, qui n'a jamais demandé à ce qu'on fasse une vidéo. Et cette fille-là, la vacille qui est mise aujourd'hui, qui est starisée, je sais que moi aussi j'ai participé à la starisée, mais c'est peut-être sa chance. Et la fille, j'ai dit à Bospus, tu sais ce qu'on va faire pour cette fille-là. Quand elle viendra, c'est clair qu'elle ne viendra pas sur mon plateau parce que je suis en vacances. Mais même sur mon plateau, l'idée, c'était de pouvoir l'aider à aller à l'école, précisément, en cours du soir. Bospus pourra vous le dire sur sa page, s'il me suit, pour qu'elle aille en cours du soir. Dieu merci que quelqu'un lui a donné là-bas déjà une formation pour aller vers de la pâtisserie. Dieu merci, c'est ce qu'on veut chercher. Parce que ces personnes qui sont dites, me disons, aujourd'hui, s'il y a du monde derrière, qui sont dans les mêmes choses que ces personnes-là, ces enfants-là, qui donnent la truc. Il y a un jeune qui s'appelle Kassouba. Je lui dis, ton question est résoudre. Ce jeune homme-là, si vous avez remarqué, il prend toujours une peine et il creuse des pluies de combien, il creuse des fosses, des fosses de combien de mètres, combien de personnes regardent ce jeune-là. Je l'ai appelé, je lui ai dit, frère, viens s'il te plaît, nous allons te mettre à la lumière. Qu'est-ce que des gens n'ont pas dit ? Quelqu'un qui creuse, il ne va pas nous raconter quoi. Mais ce jeune, il a une histoire phénoménale. Moi, je ne suis pas pour la médiocité, mais je suis plutôt pour qu'on donne la chance à tout le monde dans le strict respect de nos mœurs. Voilà une bonne fois pour toutes les valeurs que moi je défends. Voilà pourquoi sur mon émission, jamais vous n'avez vu quelqu'un venir dire fumer, jamais vous n'allez voir quelqu'un venir dire n'allez pas à l'école. C'est impossible. Si mon émission a permis à Frédéric, il y a plusieurs d'autres de partir à l'école, aujourd'hui, je pense que je suis sur la bonne voie et il faut que je continue. Et il faut que je continue. Voilà le plan qu'on a fait tracé avec Aïcha. Je pense qu'elle viendra, elle viendra toujours parce que mine de rien, on ne peut pas lui empêcher de venir parce que la cause d'Ivoire reste à part tournante de la musique. Et moi, je pense que cette fille-là aussi, aujourd'hui, quand elle va retourner dans son village, si on lui a payé, je ne sais pas moi, les cours, ça va inciter d'autres, pas forcément à faire des buzz, mais à vouloir faire comme elle, aller à l'école. C'est ça impacté. C'est ça impacté. Et je pense que WAM n'a pas encore déçu. Si vous êtes quelqu'un, un jeune, qui un jour m'avait appelé et vous êtes passé à WAM et qu'après ça, vous avez eu, je ne sais pas moi, quelque chose qui s'est passé dans votre vie, je vous en supplie, pour édifier tous ceux qui sont ici et toutes les personnes qui vont suivre après, je vous en supplie, s'il vous plaît. Je vois quelqu'un qui dit, on se connaît, Aïcha, Chaubeuse et Uliam, il dit, vous allez faire ça. Non, croyez-moi, je n'ai pas démenti. Si j'étais à l'antenne, elle serait passée. Ça, je ne peux pas dire non. Elle serait passée. Elle allait venir. Elle n'allait pas venir parce que je pense que je suis comme ça. Je n'ai jamais défié un peu. Je n'ai jamais défié quelqu'un qui me donne une critique, une bonne critique. Mais je dis tout simplement qu'aujourd'hui, ma plateforme, elle est là pour écouter ces personnes-là, savoir qu'elles ont une histoire, des histoires et pouvoir leur donner des conseils pour que toutes les personnes qui se retrouvent dans leur cadre se disent qu'il y a de la chance pour moi. Pour ceux qui suivent mon émission, une fois, il y a un enfant qui a quitté, qui a pris, qui sire des chaussures. Il a quitté Porogo pour venir me voir et il a dit que lui, il veut devenir comme moi. Il lui a dit, tu veux faire quoi ? Il dit, je veux passer à Ouag pour venir exprimer mon talent. Ton cœur aurait dit, c'est médiocre. Ton cœur aurait dit, va à l'école. Moi, on ne m'a jamais fait sans ma part abrouiller. Pourquoi abrouiller les autres ? Ma mission, c'est ça. Je fais mon émission pour pour ces personnes-là qui n'ont pas le droit à la parole, pour ces personnes qui, même, partie d'un buzz, peuvent venir s'exprimer et dire, voici, 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 voici. Parce que le buzz, il ne le crée pas. Il ne le crée absolument pas. Il ne le crée absolument pas. Tous ceux qui me disent, oui, merci, mais trop de médiocrité. Et puis, en plus, je tiens à vous préciser que ce n'est pas moi qui paye le billet d'avion de, comme elle s'appelle, de Aïcha Tromblé. À aucun moment, je n'ai dit que je paye le billet d'avion de Aïcha Tromblé. À aucun moment, je n'ai dit que je vais la faire passer à mon émission. Parce que moi-même, je suis en congé. Je suis en vacances pour au moins deux mois. À quel moment, je vais la faire passer ? À quel moment, je vais payer son billet d'avion ? Par contre, ce que vous ne savez pas, ce que vous ne savez pas, je vais revenir sur cet aspect. il y a eu l'histoire des filles. Il y a eu l'histoire des filles. Les filles de l'indiqueté. Je pense que ça aussi, c'est ce qui a fait vraiment de lui en main. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi est-ce que ça a mis du temps avant que ces filles ne passent à la télé. Parce que j'ai l'impression que des gens pensent qu'on est partisans vraiment du moins de réformes. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec ces filles. Les fillettes, le premier jour, et ça aujourd'hui, je veux saluer aussi, j'ai une témoin qui s'appelle madame Édipo Bleu. Je vous demande pardon. Pardon encore de votre nom. Édipo Bleu et cette personne que tout le monde connaît qui défend sur sa page l'excellence aussi. À chaque fois qu'il y a des personnes qui excellent et autres dans ce domaine-là comme à l'école, Édipo Bleu m'envoie toujours pour la plupart les noms, les profils. Et cette personne a demandé lui de passer pour la plupart quand on a du temps et quand on a de l'espace. Ces personnes en passent. Notamment les filles de robotique. Combien de personnes en ont parlé ? Et ça va. Et même les filles de la dictée. Édipo a géré ça. Mais malheureusement, on nous a demandé d'attendre que les filles que les filles partent d'abord au Canada. Les filles sont parties au Canada. Mais moi, avant, pourtant, étant parties au Canada, les filles de la... de la... comment on appelle ? Les filles de la... de la dictée. Quand elles sont parties au Canada, quand elles sont parties... Alors, il y a quelqu'un qui dit bonsoir frérot, on n'est pas contre le fait de patati patata, mais il faut... Alors, moi je suis, il y en a de plus méritant. Même Taïcha, elle mérite aussi le bonheur. C'est ma vision qui est là. Je ne pèse pas l'homme en fonction de son nombre de trucs à l'école. Non. Parce qu'il y en a qui n'ont pas réussi à l'école. Et vous comprenez que c'est de la méchanceté. Bon, attendez votre avis. Likez, partagez. de la méchanceté. Sous-titrage Société Radio-Canada